Une douzaine de personnes ont été blessées hier soir au Mont-Saint-Anne, près de Québec, où une passerelle du Centre des congrès s'est effondrée. On a des images, Catherine, qui montrent que la situation était assez chaotique. Oui, heureusement, il n'y a pas de blessés graves, mais vous allez voir quand même sur ces images, une quarantaine de personnes qui ont fait une chute entre 7 ou 10 pieds, tout dépendant où ils se trouvaient sur la plateforme. Actuellement, au Mont-Saint-Anne, il y a la Coupe du monde de vélos de montagne, donc il y a une fête qui avait été organisée dans le cadre de cet événement, et cette fête, elle, c'est très mal terminée. Moi, j'étais plus placée vers la gauche, puis ça a comme tombé un peu en angle comme ça, fait qu'on s'est toutes fait empiler vraiment, eux, à gauche. Fait que je ne me voyais plus, tu sais, c'était vraiment juste ma tête qui sortait, puis c'est pas trop comme... qu'est-ce qui se passe, là? Moi, j'ai juste entendu un gros crack, puis là, je savais que ça venait de lâcher comme des côtés de la plateforme, puis j'étais juste... OK, on va tomber, il n'y a rien à faire, j'étais juste figée, puis je me disais OK, on va tomber, ça va faire mal, ça va te faire un peu mal, ça va te faire beaucoup mal, puis à un moment donné, t'es comme OK, ça tombe, ça tombe, paf, t'arrives à terre, puis là, tout le monde tombe sur tout le monde. Les cris. Les cris, c'est des cris de mort, là, c'était vraiment... Je pense que c'est ça qui m'a plus affectée. Il faut savoir que le Centre des congrès, c'est une entité différente que RCR. RCR avait fait les manchettes dans le passé en raison de télécabines défectueuses. Par contre, il semble y avoir encore des problèmes avec les installations sur le site du Mont-Saint-Anne, parce que personne sautait ou dansait sur cette plateforme, il y avait juste beaucoup de gens. C'était un endroit festif où on vend de l'alcool, on avait vraiment mis en place un contrôle d'accès assez strict pour éviter de laisser rentrer des mineurs. Et puis ça, en fait, ce contrôle d'accès-là a fait en sorte qu'il y a eu une file d'attente qui s'est créée sur la passerelle d'à peu près de quelques mètres. Et puis, il y a des... En fait, c'est ça, il y avait, à notre estimation, une quarantaine de personnes sur cette passerelle-là. Et en fait, à 9h30, la passerelle s'est vraiment effondrée. Donc nous, c'est ce qu'on a appris. Immédiatement, on a appelé le 911. Il y a eu une réponse extrêmement rapide des ambulanciers de la SQ, des pompiers. Bon, il y avait une autre fête de prévue ce soir. Ce sera finalement un 5 à 8 et à l'extérieur. Merci Catherine. Merci Catherine.